nous rendons gloire à la subhanahuata dans l'âme le dieu tout puissant le dieu des cieux le dieu de toute la terre le dieu de l'univers le dieu qui a force à lui soit la gloire à lui soit l'honneur à lui soit toute l'adoration nous lui rendons hommage et nous salions toute la communauté musulmane qui se mortifie la chair les énergies le ventre pour avoir leurs prières portées devant dieu je souhaite que toutes ces prières là soient exaucées par dieu et que dieu se souvienne que nous sommes des mortels nous sommes des pécheurs nous respirons le péché comme le vent que nous respirons dans nos poumons mais avec sa clémence son pardon nous pensons que tous ces péchés vont nous quitter afin que notre voie soit dégagée pour que nous soyons heureux sur cette terre des hommes et ensuite être un jour heureux devant lui et que tout ce que nous faisions est pour conséquence notre héritage certain au paradis chez lui je vais faire une petite vidéo parce que il y a une chose qui est sûre partagez la vidéo partagez 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 il y a une chose qui est sûre que nous avons un héritage un jour nous allons partir tu es au gueyau tu es cour tu es noir tu es blanc tu es jaune tu es métis tu es abinoso tu es l'argent tu es napau tu es fâché comment un jour tu vas mourir il dit nous tous nous allons mourir nous allons mourir tu vas mourir je vais mourir nous allons mourir quand tu te souviens de ce jour là toi qui aujourd'hui va de femme en femme va de garçon en garçon et puis tu fais malin tu as les vestes tu as les gros boubou tu as l'argent tu méprises les autres ce jour là ton doigt même ne pourra pas faire ça pour te gratter c'est les autres qui vont faire ton bain mortier tu es mort c'est l'autre qui te lave même il a à terre de te laver le rame dans ta narine tu peux pas dire je suis je veux pas on te voit nu tu as pas dit je veux pas c'est que tu es caché de plus intime là et tu vas dans la profondeur de la terre nous souhaitons avoir une bonne fin c'est pourquoi je souhaite à tous ceux qui gênent qu'ils aient un jour une bonne fin et que le paradis soit leur demeure cette vidéo ne sera pas du tout longue mais cette vidéo les vidéos que j'ai fait ont pour conséquence d'enlever le faux qui est dans le crâne de certains cadres du pays là il se cache quand le président de la république se bat il voit ses amis comme un père de famille on a besoin d'un stade on a besoin de ça on a besoin de ça pour que mon pays soit développé il y a des cadres qui jouent à un jour malheureux je vais parler d'un monsieur l'actuel directeur général de l'agence foncière en Côte d'Ivoire il s'appelle Koulibaly Lamine qui se croit intouchable je vais parler de lui mais avant lui je vais parler de Simone Babou parce que j'ai l'impression que Koulibaly Lamine par son comportement peut-être qu'il est un ancien militant du pays ou il est un admirateur du pays et il est caché au sein du RHDP pour faire du mal aux utilisateurs pour faire du mal aux populations c'est un fossé international quand la vérité est là il faut la dire on peut rien quand la vérité est là il faut dire cette vérité là voilà un messieurs qui par copinage a été nommé directeur général et l'agence foncière ils ont tropé le Prado on l'a mis là mais c'est comme le Prado par la signature de nomination de ce fossé là c'est comme il criait un mal à toute la publicité ivoirienne monsieur Koulibaly Lamine directeur général de l'agence foncière un terrain il le vend à 30 personnes sur le quota un terrain à Abidjan il le vend à 30 personnes un terrain il le vend à 30 personnes monsieur Koulibaly Lamine tous ceux qui sont de la diaspora qui sont allés au pays pour dire qu'ils veulent faire des affaires c'est-à-dire dans la construction dans la construction ils ont eu leur ils n'ont eu leurs yeux que pour pleurer à cause de ce monsieur Koulibaly Lamine et c'est qu'on peut faire les gens saisissent les tribunaux parce qu'ils comptent sur les tribunaux mais quand ce monsieur Koulibaly Lamine il gruge tout le monde et qu'il a beaucoup d'argent il avance vers les juges pleureux pour faire du mal aux gens aujourd'hui il y a un collectif de consommateurs qui ont été dépouillés de leur terrain qui sont allés devant la justice ils sont allés jusqu'à la cour suprême la cour suprême pas d'ivoire la cour suprême leur a donné raison la vie est en danger à cause de monsieur Koulibaly Lamine il dit qu'il est intouchable il dit qu'il est RHDP il est intouchable on s'en fout de ça moi je n'ai pas je m'en fous de ça si tu veux faire le fils du roi d'Arabie Saoudite tu ne me dis rien pareil je ne demanderai rien à qui que ce soit un faussé est-il normal que dans la république ne m'appelez pas maintenant je n'ai plus le temps est-il normal que dans la république quelqu'un qu'on a nommé DG qui doit encourager les gens à acheter les terrains pour investir pour construire parce que quand tu allais dans les guerres oh pardon je vais fermer celui-ci là celui qui a eu un peu d'argent qui est économisé dans le froid aigu quand tu l'emmènes à Bidjan pour prendre un terrain Koulibaly Lamine te gorge quand il dit gorge c'est pas prendre un couteau mais ce Koulibaly Lamine là c'est son travail que tu fais dans le froid dans les difficultés toi maman dans la Bidjan quand tu fais ton transfert pour dire je vais acheter un terrain il va te l'accorder à un titre foncier et quelqu'un d'autre va te dire nous sommes 18 ou 29 il nous a donné le titre foncier mais ce Koulibaly Lamine il menace les gens il est ôté un fanfaron mais je vais lui dire une chose c'est vrai que les Koulibaly ont été mes titeurs mais je vais lui dire une chose quand tu es dans le faux dans cette période de gêne intense où Dieu pardonne les péchés là et que tu as fait du mal à des milliers des milliers des milliers de personnes en utilisant ta position pour gruger les gens en corrompant les juges tu te trompes toi même quand tu te dis que tu es en gêne et ce monsieur là j'ai appris qu'il est il est en train de faire ta rêve parce que il y a beaucoup qui pensent que le Dieu qu'on adore là le Dieu tout puissant là c'est un plaisanter c'est un amusement tu peux lui tirer la barbe et puis après taper les yeux de Dieu et puis c'est comme un jouet qu'on a à main et on joue avec ce Dieu là tu es la diaspora quand tu achètes un terrain tu achètes ça gratuitement parce qu'il sait que si tu vas à Abidjan quand tu as trop duré tu as un an pour un mois ou fait 8 jours parce que le jour où tu prends ton congé c'est pas le même jour que tu voyages la plupart du temps donc il s'enrichit sur le dos des Ivoiriens j'ai posé avec une dame dans la diaspora on se réunit tout le monde se plaint de ce monsieur la liste est là la liste la liste 427 personnes regardez 427 personnes ils se plaignent de d'avoir été grugés par ce monsieur sans compter la liste qui est venue d'Abidjan dites à monsieur Koulibaly la mine le Prado ne lui a pas dit de faire ça le Prado ne lui a pas dit de faire ça le Prado ne lui a pas dit de faire ça et le Prado n'a jamais fait ça même un lot Abidjan le Prado n'a pas ça ça ne l'intéresse pas c'est un homme qui est trop élevé dans la tête mais il y a des gens qui tenuent leur poste pour faire du tort aux gens et ils sont nombreux dans 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 ce groupe là il a fait du tort il y a un monsieur qui a le titre foncier monsieur Sylla Dodiennet il allait casser sa maison c'est-à-dire le monsieur a déjà fait trois étages il a tous les papiers il a pris le catépidale et l'a enlevé le monsieur a eu AVC c'est la vérité le monsieur Sylla il a eu AVC ses enfants sont là ils nous écoutent et il a vendu ce terrain à des gens qui font un garage mécanique sur le terrain du monsieur et qui lui donnent 300.000 francs par mois tu construis ta maison tu as tous les papiers il prend le catépidale pour venir raser ta maison c'est que le Côte d'Ivoire qui fait comme ça là mais je dis il doit avoir les germes du homme payé en lui parce que ça me rappelle intégralement ce que Simone Babou a fait derrière le CHI de le CHI de de Yopougon derrière la nouvelle BAE là tout ce terrain là avait été acheté dans la règle de l'art le FPI là monsieur Kétil Lassine était le directeur général de l'AGF Kétil Lassine et les gens ont eu leur terrain ils ont eu leur terrain il y en a qui ont construit des immeubles Simone Babou dit il veut implanter une église là avec ces 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 corrompus messieurs qui sont autour d'elle Dieu là c'est le Dieu qui va au secours des veuves des orphelins et des pauvres des gens qui toute leur vie pendant 30 ans à cette époque avaient acquis le terrain Simone a autorisé des catépidales de casser les maisons des gens vous êtes à Bidjan vous pouvez voir là des gens étaient en France des gens étaient en Allemagne au Canada partout ils sont venus on dit Simone dit de détruire vos maisons parce qu'il y a une église qu'on doit mettre là vous l'église là vous l'avez vu comme s'il n'y a pas de terrain ailleurs elle a cassé la maison des gens sans de dommagement c'est cette femme là qui dit que quand elle est le prix Dieu lui parle parce qu'on ne doit pas parler moi je serai à Bidjan bientôt et je vais parler plus personne ne peut faire ça quand je vais aller ici le Canada le gouvernement on a déjà pris la disposition ils vont demander à tous les Apalo d'envoyer cinq gendarmes pour suivre M. Niba donc vous allez je vais vous dire la vérité vous allez faire chose l'argent que vous cherchez là on a besoin d'argent pour la famille mais est-ce que c'est normal de chercher l'argent sur le corps des autres Madame Simone Bago a demandé qu'on démolisse allez guérir le chien de Yopougon là ils ont démoli les maisons des gens les gens qui ont acquis les terrains qui avaient déjà construit ils étaient dedans on dit non si tu ne sors pas sous 48 heures ou toute chose c'est ça qui est la vérité cet épisode sombre du FPI est passé et les théories héritées du FPI là c'est ce que M. Koulibaly l'amène qu'un HDP l'applique tu n'es pas d'accord je m'en fous je ne dois personne ni moralement ni physiquement je n'ai jamais pris 5 francs d'un cadre d'un pays jamais 5 francs d'un cadre d'un HDP bien que je supporte le Prado c'est la vérité tout ce que nous faisons doit concourir à aider les Ivoiriens à avancer c'est pourquoi nous sommes fiers du Prado il n'est pas injuste il n'est pas sectaire il n'est pas méchant mais il y a des gens autour de lui qui l'utilisent pour aboutir à leur fin et qui pensent qu'ils sont cachés je vais les dénoncer et ils ne pourront rien ce que tu veux voir dans le Vaudou ce que tu veux voir partout je vois que tu ne peux rien et rien et rien et rien Koulibaly l'amène fossé international directeur général de l'AGEF je vais lire le nom de tout ce que ce monsieur a grugé mais je dis la vidéo ne sera pas l'autre je vais lire le nom de tout ce que je vais lire le nom de tout ce qu'il a grugé là oui je suis au RHDP j'ai le parrainage du RHDP je fais ce que je veux on ne peut rien Cour suprême quand on dit la Cour suprême c'est la plus haute juridiction un dossier un arrêt de la Cour suprême il donne l'argent et vous ne pouvez pas avoir comme on appelle accès à la grosse c'est un pays comme ça que nous allons construire monsieur Koulibaly l'amène vous êtes de ceux qui disent c'est les blancs c'est les blancs c'est les blancs c'est les blancs qui disent de vendre les terrains en 30 personnes c'est les blancs qui disent de vendre les terrains en 30 personnes c'est les blancs qui disent de vendre les terrains en 30 personnes Madame Simon Gbagbo toi Koulibaly l'amène vous devez vous marier vous avez le même esprit vous avez les mêmes idées Madame Simon Gbagbo les blancs les blancs pour nous mentir c'est les blancs qui ont dit de casser la maison des gens pour mettre une église comme si on ne pouvait pas l'église ailleurs ou bien Dieu qui te dit il t'inspire chaque jour c'est lui qui a dit de casser la maison derrière le CHU c'est Dieu qui t'a dit de faire ça vous voyez comment vous savez tromper le peuple mais vous êtes arrivé à votre terminisme je vais vous dénoncer vous ne pouvez rien 25 grammes de silence pour porter la culotte 25 grammes de silence pour porter la culotte quand tu as porté la culotte et quelqu'un va te porter le stockade l'alliance que tu as faite c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pardon mais la personne doit mourir et vous comprendrez ce n'est plus une affaire de on doit lui pardonner mais celui qui doit porter le stockade il va mourir et il a mort beaucoup parce que c'est une alliance éternelle quand tu n'as pas encore atteint cela tu te tais et puis tu avances M. Koulibaly l'a mis du tort aux gens cette femme là elle est de la même sphère géographique que vous je n'ai pas dit son nom c'est une forme malinquée vous avez ruiné 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 la femme sa vie est gâtée et vous êtes content vous mangez bien avec vos enfants M. Koulibaly l'a mis du tu te dis que tu es en carême Dieu n'agrée pas toutes sortes de prières Dieu n'est pas notre ami Dieu est le chef le chef suprême Dieu est un milliard de fois plus grand que le Prado le Prado même qu'on craint là il est président on le craint qu'on veut le salut on baisse la tête là Dieu est mille milliards, 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 milliards de fois plus sur lui que lui ces messieurs là je demande au Prado de le chasser de son poste il a le même esprit que à sa oreille qu'on a Jacques qui est au trésor quand on les place comme des directeurs généraux ils deviennent de l'enfer sur le dos des gens tous les terrains qu'on casse là et les gens sont retournés là c'est M. Koulibaly la même qu'il y a derrière tu achètes ton terrain, tu construis il est allié à ça et il revend le terrain aux gens c'est à dire aux gens venus d'ailleurs qui ont plus d'argent on te vend le terrain dans la règle de l'art et après on casse ta maison donc c'est une introduction il y a un gros dossier qui arrive ce monsieur là doit chasser à son poste sinon je vais en parler pendant 8 mois je vais en parler je vais aller à la chambre à la chambre ici des opérateurs économiques 40e pour l'étranger là je l'ai dit n'investissez jamais dans l'immobilier encore d'Ivoire hein mais ce Koulibaly la même qu'il va casser votre maison dites à vos frères américains il casse la maison quand il te donne il casse il va casser tout ce que vous allez construire même usine il va prendre catépida pour casser ça je l'ai dit moi il m'en faut je suis membre du parti qui dirige ici donc quand on va là chacun écrit et puis on c'est crypté et puis ça va dans le réseau tout le monde est au courant donc je vais utiliser ça pour dire ce Koulibaly la mine là c'est un fossé un fossé qui casse la maison des gens les gens ont les papiers et finalement les gens ont les papiers dans leurs mains comme ça comme des papiers de l'école primaire ça n'a plus aucune valeur aucun tribunal abidjan ne peut venir à ton secours ce Koulibaly la mine là sa prière je demande à Dieu de ne pas gréer sa prière pendant cette période là par exemple Dieu n'aime pas les fossés Dieu n'aime pas les méchantes personnes il voit pas comment Simone d'abord maigrit on dirait quelqu'un frappé par le sida pendant 130 ans quand tu es faux comme ça Dieu te bala avant violent Simone pensait qu'elle était au sommet de sa gloire et pouvait arracher les terrains et pouvait faire ce qu'elle veut dans la république elle est devenue l'ombre d'elle-même on ne la considère plus elle ne sera rien dans la république au Côte d'Ivoire ceux qui ne comprennent pas ça là c'est une leçon que je leur donne faut pas faire du taux au peuple faut pas faire du taux au peuple c'est à dire il y a ces soi-disant des gens qui sont là le Prado qui est vieux comme ça il va en Argentine il va en France il va au fonds monétaire il va à la banque mondiale il va à la société financière parce que pour lui il a un bilan accompli eux eux ils sont là gaillardement et il faut du faux et ce coup de bali il est à la jeffe et il nague les gens il dit partout où tu vas aller ton dossier va pas aboutir et on vend un seul terrain à 30 personnes le dossier je vais le posséder je vais le posséder pour que la Côte d'Ivoire devienne belle pour qu'on se retrouve parce que quand on parle de réconciliation la réconciliation que le Prado est en train d'établir une réconciliation sans justice et vérité n'est pas une réconciliation quelqu'un qui a travaillé 30 ans M. Silla il est mort hein M. Silla est mort il a travaillé 30 ans et après sa retraite son prêt d'argent qu'on lui a donné il allait prendre le terrain M. Koulibaly l'a mis lui arracher le terrain et non seulement lui arracher le terrain le gars arrive sur le terrain le caterpillar vient détourner l'étage du retrait du monsieur le monsieur est mort le monsieur est mort sa famille va leger où ? on va en parler 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 on va en parler